Des réunions de la dynamique Mgr Kpotsrow, DMK, ont été empêchées durant le week-end d'allommer par les forces de l'ordre et de sécurité. Une situation condamnée par ce regroupement politique. L'organisation dénonce une violation de domicile et une entorse à la liberté des partis politiques. La DMK s'étonne du fait que ces activités sont empêchées alors que d'autres partis politiques mènent librement les mêmes activités sur le territoire national. Dans un communiqué, la DMK indique avoir initié des réunions restreintes pour échanger avec la population des communes du Grand Lomé. Il s'agit de recueillir leurs opinions et suggestions relatives à la gestion de la crise postélectorale, née des élections présidentielles du 22 février 2020. Les réunions étaient prévues dans des lieux privés dans les communes du Golfe 1, Golfe 2 et Golfe 6. Elles devraient respecter strictement les mesures anti-Covid. Et si dans la commune de Golfe 2, la réunion s'est déroulée sans entrave, ce ne fut pas le cas dans les communes du Golfe 1 et Golfe 6. A Baguida, nord le Golfe 6, des agents des forces de sécurité munies de matraques et de gaz lacrymogènes, avaient investi le lieu de la réunion qui se trouvait être un domicile privé. Les responsables de la DMK arrivaient sur les lieux l'après-midi à l'heure convenue, ayant constaté la présence des forces de sécurité armées, ont renoncé à tenir la réunion pour ne pas exposer la population à une répression inutile, relate la DMK. Même scénario dans la commune du Golfe 1, près du marché d'Aligo où devait se tenir la réunion. Les gendarmes ont empêché la tenue de la réunion, malgré toutes les explications données. Malgré, les protestations du chef de délégation, doublée par l'indignation des nombreuses femmes accourues du marché d'Aligo, le chef de détachement est resté ferme sur sa décision et a fait disperser la réunion, indique la DMK. Partant de cette situation, la DMK dénonce et condamne une violation de domicile sans mandat légal, et une entorse à la liberté des partis politiques à échanger avec leurs militants et sympathisants dans un espace privé. Le regroupement fait part de ses préoccupations par rapport aux interruptions intempestives et sélectives de ces réunions. La récurrence de cet acharnement a l'empêché de mener ses activités alors que d'autres formations politiques ne sont nullement inquiétées participe d'un plan de décapitation programmé, mais d'avance échouée. La DMK ne peut en aucun cas renoncer à son combat légitime fondé sur la volonté d'alternance exprimée massivement par les Togolais le 22 février 2020, écrit Brigitte Adjamabo Johnson, la coordinatrice de la Conférence des Présidents. L'organisation soutenant Abbé Yom Kodjo rassure les populations et annonce qu'elle poursuivra ses activités notamment les réunions prévues. La DMK entend mener sa lutte en vue d'une sortie de crise de notre pays qui passe fatalement par le règlement du contentieux électoral né de l'élection présidentielle du 22 février 2020. La DMK entend mener sa lutte en vue d'un plan de décapitation.